Et la première place de la catégorie modèles hommes revient au numéro de son g... De la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Timo Shape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, ça y est, c'est le grand jour, le joueur J, l'heure de la compétition. Timo Shape ! Pour cette vidéo les gens, ça fait plusieurs mois que je me prépare, et dans cette vidéo, vous verrez en détail toutes les étapes d'une compétition de bodybuilding. Je vais devoir m'épiler, arrête, 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 arrête. Juju, qu'est-ce que t'en penses ? Tous mes repas avant la compétition, de la dinde pour les prots, vous viendrez avec moi pour l'inscription et la pesée à la compétition, mais aussi le test anti-dopage, et plein d'autres trucs. Un double biceps, poulet ? J'ai plus de biceps là. Tu nous montres les abdos gros ? Ah oui, ça se voit un petit peu, il a bien séché le petit. Par rapport à la prise de masse, les gens, j'ai perdu 10 kilos. En gros, pour faire simple, j'ai perdu 10 kilos en 5 mois. Donc les gens, mettez un gros pouce blanc en bas de la vidéo pour m'encourager, et c'est parti. Ok les gens, donc première étape, la pesée. On enlève les petites chaussures, à poil 71. Ok, c'est parfait. Nom, Thibaut, prénom, in shape. Bon c'est l'inverse, mais c'est dans l'esprit, c'est ça. Division, modèle, poil 71. Ça a jamais été aussi mal. Ah ouais, là ça fait longtemps. Alors, Thibaut, T-I-B-O, in shape. C'est en modèle, c'est ça ? Modèle, ouais. C'est quoi mon numéro du coup ? 295. 295. Ça prend bonheur. Ça prend bonheur. Merci beaucoup. Là c'est pour le test anti-dopage. Michel, il y a un contrôle s'il te plaît. Allez, on va l'escorter. On va t'enlève tous les deux ? J'ai peur. Ok, Michel, donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais lui donner ses petits beaux carlissés. Il va faire pipi. Bien sûr, je vais le surveiller quand même. Tu vas regarder tout ce que je vais faire ? Ah ben oui. On va être intime alors. Allez, Michel, c'est parti. Il ne faut pas partout, ça. Non, non, non. Il galère à se concentrer. L'urine de Thibaut, in shape. En vent de ce ribé. Pour devenir énorme et sec. On surveille que quelqu'un ne fait pas ce pipi à sa place. On referme. Je ne sais pas si c'est propre, mais bon. Ok, les gens, donc la signature pour attester que j'ai bien pissé dans la fiole. Comme ça, le laboratoire, il sait, c'est lui. On a le résultat dans combien de temps ? Normalement, c'est deux semaines après la compète. Deux semaines, ok, très bien. Merci beaucoup. Big boy. T'en prends soin. Yeah, buddy. Ok, les gens, on est vendredi. Il est 16h. La compétition, c'est donc demain, samedi. Dernière collation avant la compète. Donc 130 grammes de riz. On continue le rebond glucidique. Le rebond glucidique, qu'est-ce que c'est ? En gros, pour faire simple, c'est que pendant la sèche, j'ai diminué mes glucides petit à petit. Il y a quelques jours, j'en ai mangé zéro. Ça s'appelle une décharge. Le but, c'est de vider son stock de glycogène. Et quelques jours avant la compétition, on se remet à manger les glucides petit à petit pour que là, pouf, le corps, il rebondit. Une banane. À ce moment-là de la compétition, les gens, les glucides, ça fait tellement du bien. 15 grammes de miel. Oh là là. Vous inquiétez pas, les gens, je sais ce que je fais. Je crois. Ok. Comment il a visé le pot de miel ? Et un petit peu de cannelle pour le... Oh putain, merde. Oh merde, bon, ça ira. Et là, les gens, il n'y a plus qu'à remuer et à déguster. Bon petit. Ok, maintenant les gens, la partie la plus tourride de la vidéo, l'épilation. Est-ce que tu as mes épilensifs ? Ouais. Non. À quatre pattes. Potion grenouille. Oh non. Oh non. Ça va, je suis pas trop pollue comme garçon. Ah ouais. T'en as pris assez au moins ? Ouais, j'espère. Je chauffe les bandes de cire. Parce que si on les chauffe pas, premièrement, ça se décolle pas bien. Et deuxièmement, quand je vais te la poser sur la jambe et que je vais vouloir arracher, ça va pas partir et ça va te faire encore plus mal que si les poils sont bons. Je reviens. Ce qui est bien, c'est que comme il a les poils longs, on n'aura pas besoin de repasser deux fois au même endroit. Trois, deux, un. Ça c'est magique, c'est magnifique. Tu fais des bras. Je vais pas te réunir à chaque fois. On a fallu trois fois les femmes, non ? Putain, c'est ouf. Regarde, c'est la jungle sur ma bande de cire. Putain, j'adore. Ah, c'est gratifiant. Je comprends ce que mon esthéticienne, elle ressent quand elle me le fait. Ah, c'est bon, t'as fini, là. Faut même faire le dessus des pieds, regarde-moi ces poils qu'il a sur son pied, sur son gros orteil, il laisse tomber. Un guet-sou, quoi. Les cuisses, tu vas subir. Oh, les voisins, déconne pas. On fout les voisins. Ma virilité mis à rude épreuve. Le plus dur de la compétition, c'est pas la sèche, c'est pas la bouffe, c'est l'épilation. Au pire, on fait qu'une jambe. Ça peut être un délire aussi. Ouais, bah ouais, ça peut être un délire, ouais. Non, mais regardez ça, les gens. Les poils qu'il a sur les pattes, quoi. Moi, je suis sûr de le prendre et de le revendre sur eBay. 10 euros la bande. Ah, oui. Ah, le rire est diabolique de Gigi. Je hais les critères de Bodhi du XXIe siècle. Garde-toi, garde-toi. Je suis sûre qu'on n'aura pas assez de bande. Non, c'est là, la piquée. Allez, prends le Wakanda. Ok, les gens, on fait un petit cut, on se voit après. A tout à l'heure. Non, non, putain. Genial, celle-là. Toucement, doucement, doucement. Avec un peu d'amour. Mettez un pouce bleu, les gens, s'il vous plaît, pour le courage. Mais champagne, boule ! Et je voulais être papa un jour. Putain, ça fait mal chien. Ah, bah oui, ça saignote un peu. Ah, ça saignote, mais ça saigne. Ah, oui, t'as eu comme une petite force. Regardez-moi cette position de soumission, là. T'as pas de la morphine ? En fait, les gens, je crois que c'est tous mes poils de barbe. Descendus. Ils sont tous mis sur les gens. Oh oui le petit bruit se fait Ah ! Ah ! Ah mais il n'y a plus de poil là, là tu enlèves la peau Sale ! Ah non, alors celui-là tu balances ton colline Saloupette Dis-moi, c'est bon Ah ! T'es un mince avec moi Tu veux me laisser travailler cette... Bibou, enlève ta main ! Attends, attends Respire ! 3, 2, 1 Ok les gens, ça y est, c'est fini Épilation, hop, intégrale Il n'y a plus un poil sur le caillou, il m'en reste juste un petit peu ici Et est-ce que t'as fait le sgag ? Bah non mais montre pas ! J'avais fait une bonne grosse partie, il m'en reste un petit peu Pour pas avoir trop froid C'est ma femme, elle est belle Quoi ? Souris T'as des trucs dans les dents Ah ouais ? Ah merde ! Ok les gens, donc maintenant l'étape Ça s'appelle le tannage Le tannage, qu'est-ce que c'est Juju ? Alors le tannage Thibaut En fait c'est simplement une couche de spray qu'on va appliquer Enfin on va en appliquer beaucoup de couches C'est ce qui permet de paraître beaucoup plus bronzé Et forcément je vais pas vous faire un dessin Même vous, vous voyez sur la plage l'été quand on est plus bronzé Les muscles qui ressortent beaucoup mieux Énorme Et sec ! Boum ! C'est parti ! Ok vas-y ! Ah ! De la terre ! Donc là combien de couches on va mettre ? On va en mettre beaucoup Pour partout le corps Ouais ! On dirait vraiment que t'es bronzé en plus ! Gros t'as pris 10 kilos de muscles d'un coup ! Direct ! Je te préviens un autre caleçon tu pourras jeter je pense hein ! Ah ouais ! Ah oui ! Ah oui ! Parce que Kevin là il ne faut pas rajouter un autre ! Ouais j'avoue ! Attends mais du coup t'as pas une caleçon à toi ? Juju ! Bah non j'ai pas de caleçon ! Ah 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 ! Là du bon à l'aise ! Ah oui ! On est censé rendre plus sec ! Qu'est-ce que c'est le sec le type ? Lève 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 ! Eh t'as un bon dos au poulet ! Ouais t'as des boncets et tout ! Bah c'est tant mieux c'est le but ! Ah ouais mais en fait tu vas devoir lui passer au moins deux couches hein ! Ah mais on va en passer des couches là ! Parce que ça fait bronzer mais on dirait qu'il est rentré de la crête et quoi là ! Ouais c'est ça ! Exact ! En vrai c'est la plus vite que je pensais ! C'est marrant qu'on croit rien que du bronzage ! Ça fait solide ! Les économies ! Même pas à partir en vacances ! Ça vaut bien là ! Ouais ! Vas-y je fais un petit posing pour voir ce que ça va donner demain sur scène ! Boum ! Vas-y ! Contrairement ! Quelle machine ce type ! Ah ben non ! Tu fais la délève ! Je fais le tan ! Je fais l'épilation ! Côte Juju ! Comme ça on pourrait être fiers de nous ! Sérieusement est-ce que tu t'atteins un résultat Thibaut ? Non ! Je vais vraiment pour le fun ! Pour l'expérience ! Pour l'expérience ! Pour se marrer ! Se lancer à un défi ! Qu'est-ce que tu fais Juju ? Ah putain ! Allez ! Ça va ! Je mets une photo comme ça sur Twitter ! On va dire que je fais de la black face ! C'est clair ! En tant que Griezmann si tu vois la vidéo ! Ok les gens ! Donc c'est la fin du petit tan ! Juju ! Qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute ! Étant donné que la première chose que j'avais dit dans la toute première vidéo qu'on a fait ensemble avec Thibaut C'est qu'à la base j'aimais bien les hommes métisses ! Voilà ! Elle a trouvé son compris ! Ça y est tu vois ! J'achète du tan ! Et comme ça on est bon ! Un petit positif Thibaut ! Ah ! Maintenant les gens nous on va aller dormir ! La compète est là à 8h du matin ! Et là-bas les gens ils me feront une deuxième couche pour le visage de Tan ! Bien sûr les gens j'ai toujours pas bu d'eau ! Franchement les gens pour l'instant ça se passe très bien ! C'est plutôt cool ! Voilà ! A demain ! Ok les gens maintenant on prépare la potion magique que je vais boire juste avant de monter sur scène ! Du whisky ! Le fait de boire de l'alcool les gens ça va aider les veines à sortir plus on va dire ! Là on a du sucre qu'on mettra dedans et on ajoutera un petit booster ! Caféine etc ! Un bon petit cocktail molotov et hop là ! Où ma poule ! Tu vas avoir le Thibaut il boit jamais ! Il va être très beau sur scène ! Je vais vomir sur scène ! Ok les gens c'est parti ! Il est 7h59 du matin ! On est samedi 22 ! Accompagné de mademoiselle Juju ! Juju qui a été ma femme ! Ma coach ! Ma nutritionniste ! Mon esthéticienne ! Ma maman ! Ma deuxième maman ! Les joues creusées là c'est incroyable ! C'est ouf ! Donc on est en direction pour la compète ! Et on va voir comment ça se passe ! Donc à tout à l'heure ! Donc là les gens on continue le rebond ! Donc là on a du riz gluant ! De la cannelle ! Pourquoi gluant c'est important ? Parce que c'est du riz avec index glycémique O en fait ! C'est du riz blanc ! Et il faut pas prendre de riz complet ! Parce que c'est trop riche en fibres ! De la dinde pour les protes ! Là on a combien de grammes de riz ? 55 grammes cru ! Et de dinde on est à 120 grammes ! Et 15 grammes de miel ! Ce matin tu pesais combien Thibaut ? 69,8 kilos ! Wow ! Truc de... J'ai jamais été aussi bas que depuis la 5ème ! Ok les gens donc là c'est l'Opéra de Paris ! Non de Massy ! C'est l'Opéra de Paris ! On l'a refait ! Ok les gens donc là c'est l'Opéra de Massy ! Donc la salle elle est vraiment vide pour le coup ! Mais tout à l'heure elle sera pleine ! Et juste derrière moi les gens c'est la scène où je vais passer devant tout le monde en caleçon ! Ça va être sympa comme expérience ! Ça va être cool ! Ok les gens donc dans une heure c'est le début de la compète ! On continue à manger le petit riz pour le rebond ! Avec de la banane et du miel ! Tellement bon les gens ! Ça passe bien ! Ah ouais ! Non alors là non ! Un autre genre si tu veux mais là maintenant c'est à moi ça ! Et j'ai toujours pas vu d'eau les gens ! Autre caméra à l'eau ! Ok les gens donc là on va faire les couches de tannes ! Pour être encore plus bronzés ! Et le visage aussi ! Ha ha ! C'est dégoûté ! Là je suis beau là ! Ça rend comment Tony là ? Ça rend bien ! Ok les gens donc là je suis avec Christophe et Fred ! Des nouveaux copains ! Et le but les gens c'est que là il y a un gros ventilateur ! Et on sèche le tannes ! Et après on mettra une deuxième couche ! Ok les gens c'est parti ! Deuxième couche ! Oh on dirait presque un petit ventilateur ! Comment tu te sens gros ? Oh je crois que c'est cool ! J'ai mis ça à fond les gens et du coup c'est trop cool ! C'est trop bien ! On dirait un réunionnais gros ! Ronnie Coleman ! Ronnie Coleman ! Ah ouais carrément ! Ok les gens donc je parle pas très fort parce qu'on est dans les vestiaires ! Et c'est assez silencieux ! Les athlètes ils se reposent ! Là on va se préparer pour le premier passage en costard ! C'est parti ! Maintenant la petite chemise ! Faut surtout pas que je la salisse ! Tu stresses pas trop ! C'est du stress positif ! Ok les gens maintenant à la cravate ! Le seul souci c'est que je sais pas mettre une cravate ! Tu vas aussi manger une ou deux galettes de riz avec du miel ! M'asperge autant que tu veux ! On s'en fout ! Tant j'aimerais deux ! Ça tu le prends pas pour l'instant ! Arginine, vitamine C, voilà un petit mélange que t'as fait Alex ! D'accord ! Tu verses le whisky là dedans ! En dessous dans le shaker il y a le Carbox ! Tu rajoutes le Carbox en entier dedans ! Et tu mets un peu de jus de fruits ! Tu shakes et ensuite t'en boiras quelques gorgées avant le passage en sport ! Mais tu boiras surtout avant le passage en boxer ! T'as tout compris ? Ouais ! Avant le passage en sport tu fais des groupes ! Ok les gens ça y est c'est le grand jour ! On y est c'est le début ! Premier défilé en costard ! Pas besoin d'en faire des caisses ! Pas besoin de faire de pose de muscu ! Juste on pose ! On fait genre le mannequin ! Voilà ! Je sais pas ce que ça va donner au niveau feeling ! Ecoute voilà ! On s'éclate ! On s'amuse ! On est là pour passer un bon moment ! A tout à l'heure ! Et en plus tu passes un premier ! Ouais ! Premier premier ! Allez gros ! Alors Juju ! Pas trop stressée ? Si ! Encore plus que lui ! C'est vrai que c'est ce que c'est ? Ah bah ouais ! J'ai l'impression de me faire monter mon petit poulain sur scène quoi ! Ouais ! C'est mon petit bébé là tu vois qui va monter ! Si il cartonne pas je peux te dire qu'à la maison il va continuer de bouffer des asperges pendant un mois ! Au moins ! Ok la team shape ! Maintenant je vais vous donner toutes mes impressions depuis ici ! Donc pour bien vous expliquer ! J'ai participé le week-end dernier à la compétition qui s'appelle Musselmania ! Dans la catégorie modèle fitness ! C'est une catégorie où on a trois passages ! Un en costard ! Un en vêtements de sport ! Et un en boxer ! A chaque fois entre les passages il y a aussi une comparaison ! Où tous les participants sont alignés pour qu'on puisse les comparer ! Dans cette catégorie on est jugé bien sûr sur notre physique ! Mais aussi et surtout sur notre aisance et notre façon de faire le show sur scène ! La compétition a donc commencé avec le posing d'un bodybuilder pro très énorme et très très sec ! Pendant ce temps là moi j'étais juste derrière en backstage en train de stresser doucement mais sûrement ! Ensuite il y a eu la catégorie modèle femme ! Elles sont passées juste avant moi ! Elles aussi avaient trois passages dans trois tenues différentes ! Sous vos yeux ébahis vous avez donc leur passage en tenue de soirée ! Puis arrive mon tour ! Il vous plait d'accueillir l'un des candidats ! Je pense que c'est très attendu ! Qui va vous surprendre de sa présence ! Donnez un applaudissement pour... Timo InShape ! Timo InShape ! C'est élégant ! On applaudit s'il vous plait c'était Timo InShape ! En plus comme un con je me suis rendu compte la veille que j'avais oublié mes chaussures de soirée dans le sud ! J'ai donc emprunté celle du papa de Juju qui était un petit peu trop grande ! Je marchais avec les doigts de pieds encrochés pour être sûr de pas les perdre ! Non mais regardez moi ce galérien ! Je voulais faire mon beau gosse mais impossible d'ouvrir correctement mes boutons de costard ! Puis les autres candidats passent et arrive la comparaison ! On réapparaît s'il vous plait ! On les applaudit bien fort ! Avec Timo InShape ! Messieurs la scène est à vous ! Faites nous rélever ! C'est là qu'il fallait sortir du lot ! Naturellement vous comprendrez donc qu'il a fallu faire tomber la veste ! Ça tombe la veste Géraldine ! Ensuite j'ai voulu la récupérer pour la mettre sur mon épaule ! Grave erreur ! Merci beaucoup ! Regardez moi ce bisu avec la veste du costard qui sortait ! Ça c'est tout moi ! Incapable de faire les choses correctement ! On les applaudit bien fort et on va passer à notre catégorie ! Alors t'es boute les impressions ! Ok les gens donc premier passage terminé ! Franchement c'était cool ! C'était cool ! Bon ambiance bon délire ! C'était bonne expérience ! Maintenant les gens passage sport ! Ok un petit peu de miel ! Galette de riz miel ! Donc là les gens ont fait un petit rebond glucidique ! On mange des galettes de riz pour qu'on gestionne avant la compète ! Ça mange bien ! Ok les gens donc premier passage c'était en costard ! Deuxième passage c'est en sport ! On va dire nageurs sauveteurs ! Donc c'est parti ! On est chaudes et motivés ! Ça va le faire ! S'ensuit après le passage en vêtements de sport des petites ! Boxeuse, basketteuse, tennis girl, fitness, cheerleader, golfeuse ! Il y en avait pour tous les goûts ! Puis arrive mon passage à moi ! On va passer à plus de testostérone ! Puisque ça va être maintenant la catégorie masculine ! Un tonnerre d'applaudissements ! Puis... Timo et Shane ! En vrai les gens là, j'étais plutôt sûr de moi et pas du tout stressé ! Le whisky a dû y être pour quelque chose ! Ouais Timo ! Effectivement il part bien son nom Timo et Shane ! Là, je me sentais sauveteurs comme jamais ! Qui a envie de se faire sauver ? J'ai joué le jeu à fond ! Peut-être un peu trop d'ailleurs ! Et pour la prochaine fois, je penserais aussi que quand on jette un objet en plastique gonflable tout droit, et ben il va sur le côté ! On applaudissait-vous ! Les autres athlètes de ma catégorie avaient choisi comme sport Boxe style, golfeur, boxeur, football américain, la lutte et équitation ! Et là gros respect pour avoir osé mettre le masque en cheval ! Bien joué ! Puis, il y a eu la comparaison entre tous les sports ! Timo et Shane ! Le numéro 295 ! 306 ! Bertrand Guillaume ! 366 ! Zvarez, Eli, Tupita, SAV ! 297 ! Allo ! Allo ! Timo ! Quel sport ! Voulez-vous pratiquer aujourd'hui ? Choisissez ! Timo ! Timo ! Timo ! Timo ! Timo ! Franchement c'était plutôt cool ! C'était une bonne expérience ! Je trouve que je me suis plus lâché que le premier ! Là maintenant c'est le dernier passage ! Donc c'est là où on donne tout ! Et on prend du plaisir ! On s'amuse et voilà ! On est là pour ça ! Donc là les gens il y a ça de whisky à finir ! Et pour le troisième passage les gens ! Surprise ! S'ensuit le passage des modèles femmes en bikini ! Je vous laisse quelques secondes pour les admirer ! Ne me remerciez pas ! Puis vient mon passage en boxer ! Avec ma petite surprise ! Le numéro 295 ! Et je vous laisse le soin de découser de ce qu'il s'agit ! Il a mis le temps avant d'arriver ! Timo et Shane ! Là une fois le masque de papy tombé ! J'ai joué la carte du vrai posing qu'on trouve en bodybuilding ! J'ai même essayé de caler des poses classiques des années 80 ! Mais vous commencez à me connaître ! Tout ne pouvait pas se passer parfaitement ! Forcément il a fallu que j'oublie quelque chose ! Et devinez quoi ? Mes pantoufles ! La seule compétition de bodybuilding de ma vie ! Et j'oublie d'enlever mes pantoufles ! En partant j'ai même oublié de ramasser mon masque ! Le bordel ! Ensuite les autres candidats ont fait leur passage ! En vrai il y avait plutôt un bon niveau ! J'étais pas super confiant ! Au passage respect à 7 athlètes ! Car il avait vraiment un physique énorme et c'est ! S'en suit la comparaison ! On les encourage ! S'il vous plait ! Bibi ! Vous les avez tous sur scène ! En boxeur ! Ça s'applaudit ! On vous entend pas ! C'était la catégorie motale masculine ! C'est la catégorie motale femme 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 ! Là le stress commençait à monter ! Jean-Claude Junior ! On l'applaudit s'il vous plait ! La quatrième place revient au numéro... 306 Bertrand Guillaume ! Il obtient la quatrième place... La troisième place dans cette catégorie modèle homme... Elle revient au numéro... 298 Nelson Alvarez ! Les chances se réduisent... Et la deuxième place dans cette catégorie modèle homme... revient au numéro... 381 Sam Dupitard ! Deuxième place... On l'applaudit s'il vous plait ! On le félicite pour cette deuxième place... Qui, de nos trois participants... remporte la première place dans cette catégorie... modèle homme... Suspense ! Et la première place dans la catégorie modèle homme... revient au numéro... 295 ! Oh je pense que c'est que c'est un grand gagnant ! Oh je vais vous plait... On l'applaudit d'un grand gagnant de cette catégorie ! Timo Johan... Oh je vous plait applaudir ensemble des participants de cette catégorie s'il vous plait ! Victoire ! Bien sûr pour moi on était tous gagnants. C'était donc normal que je propose aux deux derniers de nous rejoindre Thibaut je t'aime ! On fait du bruit de Biblique Ouais ! Bravo Thibaut ! Bravo Thibaut ! Sors la veine ! Moi Thibaut mon gosse ! C'est pas la proche Biblique ! Allez, on va aller ! Bravo, bébé, magnifique ! Et on fait du bruit pour Thibaut ! Thibaut une chaîne ! Thibaut une chaîne ! Thibaut une chaîne ! Merci et bravo ! Juju ! Il a gagné ! Je suis trop fière ! Je suis trop fière de mon Biblou ! Non mais c'était le plus beau ! D'ailleurs je suis un peu dégoûtée que tout le monde l'ait vu ! Je suis trop fière de mon Biblou ! Elle est magnifique, elle est belle ! Elle est super grosse ! Donc ça y est les gens, merci à tous en tout cas ! Merci en tout cas pour tout le soutien, pour les commentaires, pour tout ! Et bon courage à tous les autres participants ! Bon courage à vous surtout ! Merci mec ! Ah ! Et je tiens aussi à préciser que non ! Il n'y a pas eu d'entente avec l'organisation pour qu'ils me fassent gagner contre de la pub ! Comme tous les autres athlètes, j'ai payé de ma poche avec mon argent mon inscription à la compétition ! Je voulais vraiment vivre cette expérience comme tous les autres compétiteurs ! D'ailleurs je crois que le résultat était très serré avec celui qui est arrivé 2ème ! Il était plus énorme mais sec que moi, c'est une évidence ! Mais je pense que si j'ai gagné, c'est tout simplement parce que j'ai fait plus le show ! C'en est suivi un posing avec le gagnant de chaque catégorie ! Applaudissez-là s'il vous plaît ! Alors t'es fière de Thibaut ou quoi ? Trop fière ! Il est fort hein Thomas ? Ouais, je suis trop contente ! Bravo ! Censuré ! C'est cool ! Muscle Mania Paris 2018 C'est quoi ? Modèle Paris Champion de... Eh mais t'es champion de France mec ! Eh ouais ! Le mec est champion de France ! Avec ça ! On dédicace à la Team Shape ! C'est vous qui avez gagné ça ? It's for you ! C'est pour vous les chiens ! Au final les gens, ce que je retiens de tout ça, c'est que le travail paye toujours ! Il y a un an, j'étais en rééducation avec mon poignet cassé ! Il y a 6 mois, j'étais en prise de masse à 80 kilos ! Et il y a quelques jours, j'affichais le physique le plus sec de ma vie à 69 kilos ! Je tiens donc à avoir une pensée pour tous les autres athlètes ! Ceux qui étaient présents à cette compétition ainsi que tous les autres ! Vous avez tout mon soutien ! Tout va bien se passer ! Bravo aussi à l'organisation qui a très bien géré son planning ! On n'a pas fini trop tard, du coup on a pu vite rentrer à la maison pour dévorer notre tute mille ! Tant mérité ! Ok les gens, bon ben ça y est, retour à la maison ! J'ai très très faim ! Et là je vais revoir pour la première fois les gens ! 24h sans eau ça y est ! Ah ! Ah le bonheur ! Donc c'est l'heure de la petite douche ! Le tham ! Ah ouais ! C'est ouf ! Regardez moi ça les gens ! Oh la 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 ! La récompense ultime ! Donne-moi tout ! Donne-moi tout le juju ! Encore ! Encore ! C'est bien un petit peu ! Ma petite ! Mais surtout, je souhaiterais tout particulièrement remercier ma petite Juju qui a été un peu comme mon coach, il faut le dire, pendant toute cette prépa ! Alimentation ! Épilation ! Tannes ! Elle aura tout fait ! Sans elle, jamais j'aurais eu l'idée de faire une compétition de bodybuilding ! Merci aussi à Alexis pour tous ses conseils ! Merci à tous mes potes qui sont venus me voir ! Merci aux abonnés que j'ai croisés là-bas ! Et merci à vous, la Team Shape, pour tous vos messages de soutien et d'encouragement ! Quand j'étais fatigué à l'entraînement, vous étiez là ! Quand j'avais des insomnies à 3h du matin, vous étiez là ! Cette victoire, c'est aussi la vôtre ! Alors vous pouvez être fiers de vous ! J'ai déjà hâte de vivre la prochaine aventure à vos côtés ! Mais en attendant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là ! Nouvelle vidéo dans 3 jours ! Regardez ma dernière vidéo ici ! Et surtout, n'oubliez pas que BOOM ! Vous êtes les meilleurs ! BOOM ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !